Salut les Woolers Pro ! Alors, initialement, le sujet de cette vidéo, EDPM et code de la route, devait être un chapitre d'une autre vidéo que je dois encore tourner, EDPM et incivilité routière. L'idée était de rappeler succinctement les règles du code de la route pour les EDPM, mais en voyant les questions posées dans des forums, les réactions dans les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que c'est un sujet à part entière et pas forcément bien maîtrisé. Du coup, on va voir ensemble les règles actuelles pour les EDPM et on abordera les évolutions possibles dans un futur proche. Je précise, je tourne cette vidéo fin mars 2023. Si vous la regardez beaucoup plus tard, le code de la route peut avoir évolué. Renseignez-vous et je me concentre sur la réglementation en France. Alors, les copies-écrans des articles du code de la route sont issues du site legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit. Alors, les EDPM. Donc, c'est en octobre 2019 qu'est paru un décret qui a défini et légalisé les EDPM et spécifié un premier lot de règles. Alors, tout d'abord, à quoi correspond un EDPM ? Engin de déplacement personnel motorisé. Alors, cet acronyme regroupe les trottinettes électriques, les gyrorou, one wheel, isquette et gyropode. Donc, la définition selon l'article R311-1, partie 6-15. Donc, engin de déplacement personnel motorisé, donc véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises. Équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km heure et ne dépasse pas les 25 km heure. Alors, je vous épargne les articles qui définissent les dimensions maximales des EDPM. Alors, pour information, les Dréziennes, qui sont légalisées depuis peu, ne font pas partie des EDPM. Elles sont catégorisées en cyclomobiles légers, donc une sous-catégorie des cyclomoteurs. Il faut voir le décret numéro 200-31 du 14 janvier 2022 relatif à la réglementation des cyclomobiles légers et modifiant le code de la route. Alors, partie assurance. Maintenant qu'un EDPM est défini comme un véhicule motorisé, l'article L324-1 et 2 sur l'obligation d'une assurance s'applique. Alors, je vous rassure, avant 2019, il valait mieux assurer son EDPM en cas d'accident, même si c'était un peu le foutoir côté assurance. Certains se retrouvaient avec une assurance de tracteur agricole. Alors, que dit l'article L324 ? Que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers, donc d'autres personnes que le conducteur, lors de l'utilisation d'un véhicule motorisé, doit, pour faire circuler ce véhicule, être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité. Donc, en résumé, au minimum, une RC, responsabilité civile, doit être souscrite pour le véhicule, donc le DPM dans notre cas. Donc, l'ARC va couvrir les dommages subis par les autres personnes sur leur bien ou physiquement. Donc, cette garantie, la garantie... Donc, cette RC est la garantie minimale, donc le moins cher, proposée par les assurances. Alors, on peut avoir des noms différents, hauts tiers, par exemple. Et attention, contrairement aux vélos ou VAE, donc pas considérés comme des VTAM, donc véhicules terrestres à moteur, qui sont couverts par l'assurance RC de votre habitation, les EDPM ne le sont pas. Il faut une assurance spécifique, comme pour une voiture ou une moto. Donc, l'article L324-2 décrit les sanctions en cas de défaut d'assurance. Alors, étant donné que le permis de conduire n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'un EDPM, vous ne pouvez pas avoir de suspension du permis de conduire si vous en avez un. Mais le reste des sanctions, oui. Donc, pour rouler en EDPM, il faut au minimum une RC. Mais ce niveau d'assurance ne couvre ni le conducteur, ni l'EDPM. A vous de voir pour compléter par des options pour avoir une couverture plus étendue. Et c'est une assurance par EDPM. L'assurance est liée au véhicule. Si vous avez deux EDPM, c'est deux assurances. Alors, je n'ai pas vérifié, mais comme pour une voiture qui n'est pas utilisée, qui reste au garage, elle doit quand même être assurée en RC au minimum. Je pense qu'un EDPM non utilisé doit aussi être assuré pour couvrir un sinistre causé par l'EDPM. Un départ de feu au niveau des batteries, par exemple. Alors, si des spécialistes en assurance peuvent confirmer ou infirmer, n'hésitez pas dans les commentaires. Et attention ! Par exemple, votre EDPM n'est pas assuré contre le vol et vous êtes victime d'un cambriolage à votre domicile. Ne pensez pas que votre assurance vol de votre habitation. Si vous en avez souscrite une, prendra en charge le vol de votre EDPM. Comme l'EDPM doit avoir une assurance spécifique, l'assurance habitation ne fonctionnera pas. Donc, pensez à bien lire vos contrats d'assurance. Par exemple, pour certaines assurances, la garantie protection du conducteur est conditionnée au port du casque. Donc, au-delà des sanctions, si vous êtes contrôlé sans assurance, prenez conscience des conséquences si vous êtes responsable d'un accident grave sans être assuré. Vous pouvez avoir à payer toute votre vie pour rembourser le FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui aura pris en charge l'indemnisation de la victime. Et même dans le cas où vous êtes victime d'un accident, mais sans être assuré, vous serez indemnisé par l'assurance du responsable de l'accident, mais vous risquez les sanctions prévues dans l'article R324-2. Alors, la plupart des assurances couvrent les EDPM jusqu'à la vitesse légale de 25 km heure. Alors, à ma connaissance, deux assurances, Wisas et Mobin, couvrent les EDPM jusqu'à 45 km heure. Alors, ça ne veut pas dire que la souscription d'une assurance jusqu'à 45 km heure vous empêchera d'être verbalisée par les forces de l'ordre. En cas de contrôle, la vitesse maximale d'un EDPM reste toujours à 25 km heure, mais vous serez couvert en cas d'accident au-delà. Et au-delà des 45 km heure, aucune assurance ne vous courira. Il est vrai qu'il faut démontrer votre vitesse, mais attention aux conséquences. Montant des amendes. Le montant des amendes est catégorisé par classe. Donc, l'article 313-13 du Code pénal précise ces montants. En fonction du délai de paiement, des montants forfaitaires, minoritaires et majorés sont définis. Donc, l'article R49 du Code de procédure pénale pour les montants forfaitaires, le R49-7 pour les montants majorés, le R49-9 pour les montants minorés. Alors, pour les amendes de 5e classe, ce n'est pas super clair sur l'EGFRANCE. Normalement, le montant de l'amende est de 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive, avec passage au tribunal. Mais il y a des amendes forfaitaires à 200 euros et majorés à 450 euros. D'après ce que j'ai trouvé, ces montants forfaitaires et majorés pour les amendes de 5e classe ont été créés durant la période Covid, suite au décret numéro 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe, réprimant la violation des mesures édictées en cas de menaces sanitaires graves et de déclarations de l'état d'urgence sanitaire. Alors, du coup, je n'inclus pas les montants forfaitaires et majorés pour l'amende de 5e classe dans ce tableau récapitulatif et la suite de la vidéo. Alors, ce qui différencie les amendes minorées, forfaitaires ou majorées, c'est le délai de paiement. Moins de 15 jours minorés, entre 15 et 45 jours forfaitaires et au-delà de 45 jours majorés. Dans la suite de la vidéo, pour plus de clarté, j'afficherai en haut à droite le montant de l'amende forfaitaire associé à l'article à la vitesse. Si on revient sur l'article R311-1 partie 6.15 qui définit les EDPM, il est précisé que la vitesse maximale est de 25 km heure. D'après l'article R317-1, les EDPM n'ont pas d'obligation d'avoir un compteur de vitesse. L'article R321-4-2 définit les sanctions en cas d'excès de vitesse. Donc, les sanctions pour le débridage d'un EDPM, donc le fait de supprimer la limitation de vitesse à 25 km heure, sont précisés dans l'article R317-23-1. Équipement des EDPM. Alors, le feu avant est défini dans le R313-4. Le feu arrière R313-5, donc c'est la même chose sauf pour la couleur du feu qui doit être rouge. Le R313-25 précise que le feu de position arrière peut être clignotant, si je comprends bien. Alors, cet article est cité dans les sujets qui indiquent que le feu de position arrière peut être clignotant depuis avril 2016 pour les vélos. Je n'avoue que ce n'est pas super explicite. Alors, vous en pensez quoi ? Alors, feu stop, les EDPM n'ont pas d'obligation d'en être équipés. Selon l'article R313-7, ils ne sont pas cités. Pareil pour les clignotants, pas obligatoire. dans le R313-14. Donc, en résumé, à l'avant, feu blanc, orange ou jaune, visible à 150 mètres, non éblouissant et non clignotant. À l'arrière, feu rouge, visible à 150 mètres, non éblouissant, pouvant être clignotant. Feu stop, pas obligatoire, et clignotant, pas obligatoire. Par contre, les EDPM doivent être équipés de catadioptres. Donc, rouge à l'arrière, selon le R313-8, orange sur les côtés, R131-9, et blanc à l'avant, R131-20. Alors, oui, les photos d'illustration montrent des stickers réfléchissants et non pas des catadioptres. Normalement, c'est en plastique dur. Mais il semble que les stickers soient tolérés. C'est déjà mieux que rien. Alors, pour les freins, alors, lors de la parution du décret EDPM en 2019, cette partie avait fait pas mal parler. car la première version ne mentionnait que des freins mécaniques, excluant les gyros qui n'ont qu'un freinage magnétique, sans aucun organe mécanique. Alors, on peut voir que le texte R315-7 a été modifié en juillet 2020, indiquant que les EDPM doivent être équipés d'un dispositif de freinage efficace. Alors, selon l'arrêté du 21 juillet 2020 relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisé, la décélération doit être supérieure ou égale à 1,7 mètre seconde par seconde carré. Celle-là, revenons sur l'article R311-1 qui définit les EDPM. Partie 6.15. Donc véhicule sans place assise, donc sans selle. Pour les trottinettes électriques équipées d'une selle, elles sont catégorisées en tant que cyclomobiles légers, mais avec un moteur non thermique inférieur ou égal à 350 watts et limité à 25 km heure. Alors, gilet haute visibilité, alors plus communément appelé gilet jaune. L'article R412-43-3 indique qu'un gilet haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant doit être porté par le conducteur de l'EDPM de nuit ou en cas de visibilité insuffisante en agglomération. L'article R412-43-1 indique qu'un gilet haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant doit être porté par le conducteur de l'EDPM de jour ou de nuit quelles que soient les conditions de visibilité sur les routes hors agglomération dont la vitesse maximale est de 80 km heure qui serait autorisé par dérogation. On en reparle un peu plus tard. Pour le gilet tout le monde voit de quoi il s'agit. Pour l'alternative l'équipement rétro-réfléchissant il faut voir l'arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cyclomobile léger. Je ne sais vraiment pas où ils vont chercher leur titre. Donc l'équipement rétro-réfléchissant peut être en une ou plusieurs parties et avoir une surface totale d'au moins 150 cm². Il doit être porté dans le haut du corps entre la ceinture et le haut des épaules. Donc les éventuels équipements rétro-réfléchissants portés sur un casque ne sont pas pris en compte. Alors pour ma part je porte des brassards d'écathlon un brassard à une surface de 164 cm² donc 41 cm par 4 cm donc un seul suffit à être en règle et j'en mets deux afin d'être visible à 360 degrés. Alors le casque pour les EDPM le port du casque n'est pas obligatoire sauf dans un cas sur les routes hors agglomération dont la vitesse maximale est de 80 km heure qui serait autorisé par dérogation. On en reparle toujours un peu plus tard. sonnette sonnette donc en gros sonnette de vélo oui le reste non âge passager et remorque donc au moment où je tourne cette vidéo l'âge minimum pour conduire un EDPM est de 12 ans et pas de passager. Alors pour l'âge voire en fin de vidéo Le R412-43-2 n'autorise pas l'usage de remorque de pousser tracter une charge ou un véhicule ou d'être remorqué pour les EDPM. Alors où rouler ? Tout d'abord quelques définitions. L'article R110-2 nous donne la définition d'une agglomération donc en pratique c'est un ensemble de bâtiments regroupés avec des panneaux donnant le nom du lieu ville à l'entrée et à la sortie du lieu. On a aussi la définition pour les bandes cyclables pistes cyclables voies vertes et zones 30. Alors concernant les bandes cyclables et pistes cyclables la différence c'est qu'une bande cyclable n'est pas séparée physiquement de la chaussée utilisée par les autres véhicules. La séparation est marquée par une bande de peinture alors que pour une piste cyclable elle est séparée physiquement une bordure un terre-plein ou autre de la chaussée. La voie verte est réservée aux usagers non motorisés donc piétons vélo roller trottinette mécanique cavalier et des dérogations permettent à certains véhicules motorisés d'y circuler comme les EDPM. En agglomération retour sur l'article R412-43-1 donc obligation d'emprunter des bandes et pistes cyclables si elles sont présentes et qu'elles soient obligatoires ou non obligatoires pour les vélos pour les bandes et pistes cyclables on en profite pour rappeler qu'elles ont aussi un sens de circulation matérialisé par le sigle vélo pouvant être complété par des flèches ou des chevrons. Une piste à double sens est facilement identifiable les sigles sont dans les deux sens mais ce n'est pas toujours le cas séparé par une ligne blanche donc à défaut de bandes ou de pistes cyclables sur les routes dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 50 km heure donc et sans jamais rouler de front donc en file indienne les trottoirs sont interdits sauf dérogation DSC donc double sens cyclable donc l'article R412-28-1 autorise les EDPM à rouler à contre sens pour les chaussées en sens unique dont la vitesse est limitée à 30 km heure ou moins c'est ce qu'on appelle les DSC double sens cyclable on en reparlera dans la vidéo EDPM et la civilité routière donc là aussi j'ai constaté une zone de flou durant mes recherches constatée aussi en pratique il existe un panneau son M29-V2 sauf vélo apposé sous le panneau de sens interdit mais je n'ai pas connaissance d'un panneau son interdissant explicitement le sens interdit au vélo et EDPM la compréhension du R412-28-1 sur internet semble être route à sens unique limitée à 30 km heure ou moins alors le DSC est autorisé pour les vélos et EDPM mais comment savoir qu'une rue est limitée à 30 km heure si on l'emprunte à contre sens pour la première fois sans le panneau saut sauf vélo si quelqu'un peut apporter un complément d'information les commentaires alors le SAS vélo le R415-15 définit ce qu'on appelle le SAS vélo et les véhicules autorisés alors les EDPM y sont autorisés depuis janvier 2022 le SAS vélo est un espace aménagé entre certains feux rouges et la ligne d'arrêt des autres véhicules l'espace est matérialisé par des logos de vélo dans le sens de la circulation l'objectif est de permettre aux vélos et EDPM de s'arrêter devant les autres véhicules pour être plus visible de permettre de tourner à gauche en toute sécurité alors l'EM12 il faut aller voir l'arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et portant création d'une signalisation visant à autoriser un mouvement directionnel pour les carrefours à feu visiblement ils n'aiment pas trop les virgules dans leur titre donc les panneaux M12 ce sont ces panneaux triangulaires associés exclusivement à un feu rouge donc ils sont malheureusement exclusivement décennés aux cyclistes les EDPM ne font pas partie des véhicules autorisés à les utiliser alors d'après des informations de l'ANUM en 2020 les textes devaient être modifiés pour autoriser les EDPM mais visiblement ça a pris beaucoup de retard en mars 2023 les EDPM ne sont toujours pas autorisés à franchir un feu rouge en présence d'un panneau M12 alors je constate dans les forums et réseaux sociaux une méconnaissance de l'usage de M12 de la part des cyclistes et des autres usagers qui ne comprennent pas pourquoi les cyclistes grillent les feux rouges ou des utilisateurs d'EDPM qui disent comme je dois utiliser les bandes épicyclables je suis comme un vélo et donc j'ai le droit d'utiliser les M12 en fait non et comme précisé dans l'arrêté les panneaux M12 autorisent à franchir la ligne d'arrêt lorsque le feu est rouge dans la direction indiquée par le panneau en respectant la priorité des autres usagers les piétons qui traversent au feu piéton vert et les autres usagers qui traversent le carrefour au vert alors hors agglomération on revient encore sur le R412-43-1 donc le hors agglomération les EDPM sont autorisés que sur les voies vertes et pistes cyclables alors j'attire votre attention sur le fait que les bandes cyclables ne sont pas mentionnées donc pas autorisées je pense notamment au euro vélo ou itinéraire cyclable les parties qui ne sont pas des pistes cyclables ou voies vertes donc bandes cyclables ou les balisages sur chaussée ouverte ne sont pas autorisées aux EDPM alors le R412-43-1 prévoit des dérogations pour autoriser les EDPM sur les routes hors agglomération dont la vitesse est limitée à 80 km heure ou moins mais en pratique il est compliqué de connaître l'autorité compétente pour adresser la demande à ma connaissance aucune demande n'a abouti à une dérogation au mieux une promesse d'un aménagement et rien ne semble prévu des panneaux pour indiquer qu'une chaussée est autorisée aux EDPM par dérogation je vous invite à aller sur le site de l'ANUM donc partie tout savoir un retour d'expérience sur une demande de dérogation y est présente le futur alors au cours de mes recherches pour préparer cette vidéo je suis tombé sur la proposition de loi numéro 927 du 7 mars 2023 qui rendrait obligatoire le port du casque passerait l'âge minimum de 12 à 14 ans et lancerait une expérimentation sur 3 ans dans les communes volontaires de rendre obligatoire la détention du brevet de sécurité routière pour l'utilisation des EDPM donc un autre exemple avec les trottinettes en libre-service dans les grandes villes notamment sur Paris où la mairie de Paris organise une consultation le dimanche 2 avril 2023 pour voter pour ou contre le maintien de ce service donc on le voit les règles d'utilisation des EDPM peuvent encore bouger ça s'améliore mais les côtés négatifs des EDPM donc comprendre le mauvais comportement des usagers sont encore sous les feux des projecteurs des médias et alors durant la préparation de cette vidéo des articles dans les médias confirment qu'il va y avoir des changements à court terme annoncé par Clément Bonne donc ministre délégué au transport je vous mets le lien en description donc en résumé les annonces sont âge minimum qui passe de 12 à 14 ans amende pour la circulation à 2 qui passe de 35 euros donc classe 2 à 135 euros classe 4 création d'un observatoire national sur les micro-mobilités pour une vision objective double béquille pour les trottinettes en location et porte du casque non obligatoire donc pas de changement par rapport à ce qu'il y a actuellement donc la création de l'observatoire me semble une bonne chose alors trop souvent les médias manquent d'objectivité et se focalisent sur l'augmentation du pourcentage d'accidents en EDPM sans comparer avec le nombre d'utilisateurs qui a explosé ni comparer avec les autres modes de déplacement les quelques études qui font la comparaison montrent en général que les EDPM n'ont pas un pourcentage d'accidents beaucoup plus élevé que les autres transports c'est même plutôt plus faible en général alors nous sommes le jeudi 30 mars 2023 donc le lendemain des annonces par Clément Bonne ministre des Transports et du coup je profite d'une fin de réunion pour le travail et que mon setup est encore sorti pour enregistrer ce complément donc comme prévu dans l'article que je vous ai mis le lien en description ce qui est prévu a été confirmé plus ou moins donc par exemple l'âge passera l'âge minimum pour utiliser un EDPM passera bien de 12 à 14 ans les amendes certaines amendes devraient passer de classe 2 35 euros à 135 euros classe 4 donc dans les exemples qui ont été communiqués c'est le fait de rouler à 2 sur un EDPM ou de rouler sur des voies interdites donc par exemple un trottoir alors ça reste des annonces on n'a pas encore tous les détails vraiment précis il faudra encore attendre pour voir pour voir vraiment en détail donc par exemple sur les EDPM il y aurait maintenant l'obligation d'avoir des clignotants et un feu stop donc tous les articles parlent de trottinettes mais comment ça va se passer pour une Onewheel comment ça va se passer pour une Jiroro donc par exemple les Jiroro des feux stop en général c'est prévu sur les Jiroro mais les clignotants il y a un pseudo clignotant qui se déclenche automatiquement quand on commence à tourner c'est pas commandé manuellement par le conducteur de la Jiroro donc comment ça va s'organiser je ne sais pas encore donc la confirmation aussi pour l'Observatoire national de la micromobilité pour le casque toujours pas obligatoire donc ça ne change pas par rapport à ce qui est la situation actuelle donc je rappelle il n'y a qu'un seul cas où le casque est obligatoire par le code de la route c'est hors agglomération sur des chaussées dont la vitesse est limitée à 80 km heure maximum et ayant une dérogation pour les ETPM mais à ma connaissance je n'en connais pas et aussi une campagne de communication pour sensibiliser les usagers à utiliser le mieux possible nos EDPM donc comme vous le voyez presque en temps réel le code de la route il évolue donc raison de plus pour avoir conscience qu'il faut vous mettre à jour assez régulièrement second complément d'information en ce moment l'actualité sur les EDPM est chargée on va dire donc nous sommes le 3 avril 2023 donc le lendemain de la votation organisée par la mairie de Paris sur le pour ou contre les trottinettes électriques en libre service donc on a un résultat donc le non l'a emporté à 89% il y a eu 103 089 4 votants ce qui représente 7,5% des inscrits sur les listes électorales donc ce qui n'est pas beaucoup donc plus qu'à attendre le 1er septembre 2023 pour voir si la mairie renouvelle ou pas les licences accordées aux 3 opérateurs qui offrent le service de trottinette en location et pour dire même l'information est transmise au Japon donc plus sérieusement on voit encore que le comportement enfin le mauvais comportement des usagers de certains usagers peut avoir une conséquence sur l'usage de nos de nos engins de nos moyens de déplacement donc attention à vous donc à l'étranger donc en Europe la réglementation des EDPM est loin d'être homogène donc liste non exhaustive en Belgique l'âge minimum est de 16 ans en Allemagne vitesse max 20 km heure les fabricants d'EDPM doivent obtenir une autorisation de la KBA l'autorité fédérale compétente pour la sécurité de la circulation et les girourous y sont interdites Suisse, Italie, Hollande girourous interdites alors c'était quelques exemples pour montrer les disparités conclusion alors je rappelle que l'objectif de cette vidéo est de vous informer sur les règles actuelles du code de la route pour les EDPM je me permets deux remarques premièrement le décret d'octobre 2019 sur les EDPM est sorti en pleine période de la LOM loi d'orientation des mobilités destinée à améliorer la mobilité pourquoi avoir restreint la mobilité des EDPM pour leur agglomération alors je sais que c'est pour limiter les accidents mais encore une fois on préfère limiter l'usage plutôt que d'agir sur le mauvais comportement des usagers de la route alors tous les usagers mais on abordera ça dans la vidéo EDPM et incivilité routière deuxième point actuellement les règles du code de la route concernant les cyclistes ne sont pas forcément bien connues ou appliquées alors sens de circulation sens vélo panneau M12 priorité pourtant ces règles existent pour la plupart depuis très longtemps pour les EDPM pourquoi avoir inventé de nouvelles règles qui embrouillent encore plus les usagers je pense à l'obligation d'utiliser les pistes et bandes cyclables qu'elles soient conseillées ou obligatoires interdiction du hors agglomération alors qu'un enfant en vélo est autorisé alors si vous voulez un complément d'information je vous invite à consulter le site de l'ANUM donc Association Nationale des Utisateurs de Micromobilité Électrique le site Légifrance que j'ai utilisé pour les articles du code de la route est aussi la référence et une mine d'informations quoi que pas toujours facile de s'y retrouver mais méfiez-vous des résumés et affirmations que vous pouvez lire sur internet dans certains cas ils ne sont pas à jour ou carrément erronés ne vous fiez pas à une seule source sauf peut-être l'égifrance qui est censée être la référence mais on voit que les règles pour les EDPM font encore l'objet de modifications pensez à vous mettre à jour régulièrement alors j'essaye d'être le plus précis possible de sourcer mes informations alors si j'ai commis une petite erreur ou manqué de précision n'hésitez pas à commenter alors je n'ai pas tout abordé par exemple l'interdiction d'écouteurs ou de casques audio qui vous isole mais ce n'est pas spécifique aux EDPM et pourtant il n'est pas rare de croiser des usagers en vélo ou EDPM casques ou écouteurs vissés sur les oreilles à bientôt les Gouleurs Pro et roulez prudemment d'écoutes sur les EDPM pour les EDPM pour les EDPM et roule